bonjour les enfants comment allez-vous j'espère que vous êtes bien et que vous êtes prêts pour commencer avec moi des exercices autour du son zz alors on commence avec le premier exercice je lis la consigne écoutez bien coche la case qui correspond à la syllabe où tu entends zz je coche la case qui correspond à la syllabe où j'entends le son zz alors on passe au premier dessin les enfants qu'est ce que c'est c'est un blouson blouson alors combien est-il de syllabes allez compter avec moi blouson blouson combien est-il de syllabes très bien il y a deux syllabes et où est la syllabe où j'entends zz est-ce que c'est la première ou bien est-ce que c'est la deuxième blouson blouson alors vous allez chercher la case et bien sûr vous allez la cocher maintenant deuxième dessin on a des ciseaux ciseaux combien est-il de syllabes ciseaux il y a très bien il y a deux syllabes et où est la syllabe où j'entends zz est-ce que c'est la première ou bien est-ce que c'est la dernière ciseaux ciseaux alors je coche la case qui correspond à la syllabe où j'entends zz maintenant le troisième dessin on a oui dinosaure allez comptez avec moi il y a combien de syllabes dinosaure alors il y a oui il y a quatre syllabes et où est la syllabe où j'entends zz dinosaure alors vous cochez la bonne case allez-y les enfants maintenant le dernier dessin on a qu'est-ce que c'est oui cerise très bien les enfants allez comptez avec moi il y a combien de syllabes cerise combien y a-t-il de syllabes très bien il y a trois syllabes et où est-ce que j'entends zz cerise alors est-ce que c'est la première syllabe est-ce que c'est la deuxième syllabe ou bien est-ce que c'est la dernière syllabe allez-y vous cherchez la réponse et bien sûr vous cochez la bonne case maintenant on passe au deuxième exercice écrit les syllabes manquantes écrit les syllabes manquantes alors vous avez des mots et il manque des syllabes alors on va lire les syllabes ensemble les enfants la première syllabe c'est son alors après on a s avec e a u e a u c'est le son o alors ça se lit so s avec o c'est so alors son so ce et la dernière syllabe c'est ça je répète son son so ce et ça maintenant le premier dessin et le premier mot on a maison 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 alors quelle syllabe que je vais écrire est-ce que je vais écrire son sachant que la lettre s quand elle est entre quoi entre deux voyelles comment je la prononce je la prononce zz maison maison alors je cherche quel syllaba des enfants je cherche la syllabe son on va écrire la syllabe son qui se lit dans le mot zon 1 qui se lit dans le mot zon parce qu'on a dit s et entre deux voyelles Voyelle. Alors, le premier dessin, c'est quoi? C'est mais-son. Et la syllabe manquante, c'est son. On doit l'écrire à la place vide. Maintenant, le deuxième dessin. Qu'est-ce que c'est les enfants? Ré. Est-ce que c'est raison, réseau, réseau ou bien raisin? Alors, vous écrivez la syllabe, la bonne syllabe. Voilà. Après, on a pris, alors pris, prison, priso, prise ou bien prisin. Alors, vous cherchez la réponse et vous l'écrivez. Et le dernier dessin, on a oi, c'est oi. Alors, oi, est-ce que c'est oison, oiseau, oise ou voisin? Allez, vous cherchez la bonne réponse et vous écrivez la syllabe manquante. Et maintenant, on passe au troisième exercice. On écrit encore les syllabes manquantes, mais là, on a d'autres syllabes. C'est avec la lettre Z. Alors, lisez avec moi les syllabes, les enfants. Alors, le premier dessin, on a le nombre treize. Alors, est-ce que je vais écrire za, ze ou bien ze? Allez-y, vous écrivez la syllabe manquante. Après, on a le chiffre zéro. Alors, je cherche la syllabe manquante et je l'écris. Après, on a les arts. Les arts. Quelle est la syllabe manquante? Les arts. Allez-y, vous l'écrivez. Et le dernier dessin, on a le nombre seize. Seize. Alors, vous cherchez la syllabe manquante et vous l'écrivez à la bonne place. Et maintenant, notre dernier exercice, l'exercice numéro 4. Je lis la consigne. Forme un mot avec les syllabes contenues dans le sac et écris-le. Alors, on a trois sacs. Dans chaque sac, on doit former un mot. Et ce mot, bien sûr, on va l'écrire dans le cadre en bas. Alors, on va lire dans le premier sac, les syllabes. Lisez avec moi. Alors, on a ga, ga, sa et on a ma. Je répète, ga, sa et ma. Quel est le mot que je peux avoir avec ces trois syllabes? Allez, vous essayez de chercher. Quand vous le trouvez, vous l'écrivez en bas dans le cadre. Le deuxième sac, lisez avec moi les syllabes. On a mi, che et ce. Mi, che, ce. Quel est le mot que je peux former avec ces trois syllabes? Allez, réfléchissez et écrivez le mot. Le troisième sac, lisez avec moi. Alors, on a doigt, ar, ce. Doigt, ar, ce. Quel est le mot que je peux former avec ces trois syllabes? Allez-y les enfants, réfléchissez et vous écrivez la bonne réponse dans le cadre en bas. Alors, je vous souhaite bon courage et on se revoit après pour la correction. Merci.